Adieu ! Il n'y a pas longtemps, j'ai emménagé dans une ville qui s'appelle la Chaux-de-Fonds. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. La quoi ? La Chaux-de-Fonds, en gros, c'est la plus grande haute ville d'Europe. Enfin, grande et haute, ensemble. Si vous n'arrivez pas trop à vous imaginer à quoi ça peut ressembler, ben, à peu près à ça. Il y a une énorme frontière qui sépare la région du haut et la région du bas et les gens du bas, ils ne comprennent pas pourquoi les gens peuvent vivre en haut. Car les gens de la plaine, ben, ils voient ça. Et pour les gens du haut, c'est carrément ça. Après, quand j'ai annoncé la nouvelle à mes amis, ben, ils n'ont pas tout à fait compris ce que j'allais faire là-haut. Ouais, car pour aller habiter là-haut, il faut être tombé bien bas. Champion du monde pour la meilleure blague de l'année. Après, ces mêmes personnes essayent de faire des psychanalystes avec moi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour aller vivre là-bas. Non, mais on t'a obligé. Professionnellement, tout va bien. Souhaites-tu qu'on en parle ? Non, mais arrêtez avec ces préjugés, hein. Franchement, la Chaux-de-Fonds, c'est bien. Il fait beau, il y a du soleil. Les gens sont gentils, généreux, l'air est pur. Que dalle, en fait, les loyers sont moins chers. Non, mais attendez, j'exagère pas, là. Si tu veux la même prestation dans le bas, il faut, environ, multiplier ton loyer par 1,5. T'imagines ce que c'est 1,5 ? C'est 1 et 5. 1,5. En gros, si mon loyer me coûte 1000 francs à la Chaux-de-Fonds, dans le bas, il me coûtera 1500 francs. Pourquoi je mettrais 500 francs de plus dans la même chose ? Non, mais attends, là, tu vois que les côtés négatifs. Donc, pense aux avantages. Non, mais quel avantage à payer 500 balles de plus ? L'appartement est certes un petit peu plus cher, mais vous avez le lac. Et alors, je vous rappelle que pour pouvoir vous offrir une telle prestation, il faut au minimum travailler à 200%. C'est-à-dire que tu pars de chez toi quand il fait nuit, tu passes toute ta journée dans un bureau enfermé, enfin, dans mon cas, et quand tu rentres, rebelote, il fait nuit, et t'as toujours pas vu le lac. Et tes 500 francs, ben, tu l'as dans l'os. Non, revenez ! Et puis, les agences immobilières, elles me font quand même vachement rire. L'autre jour, je suis allé sur un site internet pour voir un peu les appartements qui étaient proposés dans la région, et franchement, je suis tombé sur l'annonce qui, selon moi, mérite un Oscar. Alors, 3 pièces et demie, joli. Cuisine ouverte, sur salle à manger, salon, deux chambres à coucher, une salle de bain, un garage, deux places, un balcon et une terrasse. Putain, elles sont où les photos ? Quoi ? Y'a pas de photos ? Y'a pas de photos, putain de... Putain, y'a pas de... Non, mais arrête, il faut arrêter vos conneries, là. Depuis quand on met de telles prestations à de tels prix sans montrer la marchandise ? Non, mais c'est comme se jeter en bas d'un pont sans élastique, quoi. Putain, la métaphore de merde. C'est comme si je vendais ma voiture en mettant dans l'annonce belle voiture avec 4 roues, 4 portes, un moteur, 5 sièges et un coffre, 2 rétroviseurs, un volant, mais surtout, un frein à main. Et tout ça pour la modique somme de 20 000 francs. Et vous avez des photos ? Pourquoi des photos ? C'est pas clair ? Enfin, tout ça pour dire qu'il faut arrêter cette discrimination envers la chaude fond. Franchement, c'est une chaude petite ville, hein. Il y a pire. Ouais, il y a quoi ? Il y a le loc, les Brenets. Ouais, ça fait quand même déjà deux situations pires que la chaude fond. Donc j'espère peut-être vous avoir convaincu et peut-être que d'ici une année, on sera tous à la chaude fond et on pourra faire une grande fête ensemble. et ça serait génial. Mais avant toute chose, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Donc, abonne-toi et après, ben, on verra. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, ben, je te dis tcho de pilates, tcho ! Mais, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ? Ben, je gratte. Ah, mais vous êtes pas d'ici, vous ? Car dans le bas, en mai, il n'est jamais !